Je m'appelle Dominique Briand, je suis donc le gérant de la société Arconite. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de plans de travail de cuisine. L'entreprise existe, je le disais tout à l'heure, depuis avril 2004. Elle a été créée par deux personnes qui actuellement ne travaillent plus dans l'entreprise. J'ai repris cette entreprise il y a maintenant quatre ans. C'était en 2011. Nous sommes vraiment spécialisés dans la fabrication de plans de travail de cuisine. Essentiellement le granit pour tout ce qui est partie cuisine. Même si moi je maîtrise un peu plus et je voudrais certainement qu'on vende un peu plus de marbre. Sinon il existe des matériaux dérivés tels que le quartz et le decton, qui est un nouveau matériau sur le marché, et la céramique, qui est en train de prendre un essor aussi important. Pour les substituts, oui, pour tout ce qui est matériaux naturels, on va dire que c'est quelque chose qui se joue aussi un petit peu sur l'expérience, la connaissance des différents intervenants. Les matériaux substituts comme le quartz est un matériau recomposé essentiellement de poussière de granit, donc matériau relativement fiable quand même. Très 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 faible résistance à la chaleur malgré tout, mais qui se travaille relativement très très bien. Oui, le ratio principal de notre activité, c'est les cuisinistes, les architectes, les décorateurs, principalement les menuisiers, les ébénistes. On peut travailler aussi dans l'agencement, on fait beaucoup d'agencements sur la région parisienne, notamment pour des dessus en bas, pour les bars, des choses comme ça, même pour la restauration collective, on va dire. On fait aussi, on peut oeuvrer pour le particulier, pour tout ce qui est salle de bain, table basse en tout genre et tout projet décoratif intérieur. Essentiellement, on ne fait que de l'unitaire, on ne fait pas de série ou très très peu. Bien sûr, si on me les demande demain, je ne vais pas leur fermer la porte, mais principalement, j'aime autant travailler sur de l'unitaire et du sur mesure. Les matières premières sont issues du monde entier, on va dire, principalement quand même le Brésil et l'Inde, ainsi que l'Afrique, qui sont des pays phares pour tout ce qui est matières premières, notamment pour des coûts d'extraction, qui sont relativement intéressantes, je pense. Et quasiment tout transite par l'Italie pour le sillage et les finitions. Et ensuite, on passe par des distributeurs pour récupérer nos marchandises commandées. Merci.